Merci Théo ! Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler phobie scolaire. Être et avoir, l'éducation avec bienveillance, Bénédicte Vallette-Dosia, RCF Alsace. Bonjour à tous, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle émission Être et avoir, éduquer autrement c'est possible. La phobie scolaire est une réalité encore taboue qui doit être prise en compte afin d'accompagner au mieux les familles qui se sont confrontées. On constate de plus en plus d'élèves touchés, de parents et professionnels démunis. Christelle Schnitzler, bonjour. Bonjour Bénédicte. Vous êtes responsable régionale de l'association Phobie scolaire. Merci d'avoir accepté de nous parler de votre expérience et de ce que vous avez mis en place afin d'aider vos enfants. Et cette expérience de vie est souvent douloureuse. Alors comment cela a-t-il débuté pour vous ? Alors ça date maintenant, c'est l'entrée en sixième en fin de compte de mon aîné qui a déclenché en fin de compte la phobie scolaire. Alors ça a été assez soudain. Je me suis sentie vraiment démunie parce qu'en fin de compte il y a des réactions, on va dire symptômes physiques qui apparaissent. C'est-à-dire l'enfant commence à bloquer devant les portes de l'établissement. Ça peut être des crises de tétanie, de pleurs, ça peut être même des tremblements. Il y a énormément, il est symptomatisé énormément, c'est-à-dire il y a beaucoup de maux de ventre, maux de tête, une perte d'envie, une perte de joie également. Et ça, ça y est allé très très vite. C'est-à-dire c'est arrivé du jour au lendemain, au bout de deux mois de collège. Et en fin de compte, un jour il a fugué du collège tellement il en avait peur. C'est comme ça que ça a démarré. Et comment vous êtes-vous sentie ? Qu'avez-vous pensé ? Qu'avez-vous fait au début ? Alors au début j'étais totalement perdue, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Ça a été plutôt une surprise, mais dans le sens, qu'est-ce que je fais ? Et au départ, on prend ça comme un... on met ça plutôt sur un caprice. On se dit bon, maintenant il est en train juste de ne pas vouloir aller à l'école. C'est comme ça qu'on pense au départ en tant que parent. Et puis quand on voit que ça commence à durer, et que ce n'est pas juste un jour ou deux, et que ça commence à se compter plutôt en semaine, on se dit là il y a quelque chose qui tourne par rond. Et la première, on va dire, réaction que j'ai eue, c'est que je suis allée vers le CPE du collège. J'ai dit écoutez, je ne comprends pas, mon fils n'arrive plus à sortir de la voiture, il n'arrive plus à rentrer dans l'établissement. Et donc voilà, là ça a été, on va dire, le début où j'en ai parlé à l'établissement. Et manque de chance, on va dire, ce parcours-là était assez compliqué, parce qu'il y a eu énormément d'incompréhensions. De la part donc de l'établissement ? De l'établissement scolaire, oui. Donc ça a été, d'abord il y a eu une écoute auprès de l'infirmière. Après ils ont testé, ça a été plus un petit peu du bricolage, enfin ça n'a pas vraiment été pris en charge. Et moi j'étais en pleine reconversion professionnelle, enfin ça a été très très complexe, c'est-à-dire on me demandait de l'amener deux heures par jour dans l'établissement, et il passait deux heures dans le bureau par exemple du CPE pour recopier des cours. Et on a fait ça pendant deux mois, donc ça a été très très compliqué, parce que moi je le voyais sombrer aussi mon fils, c'était, il avait, c'était vraiment, il est tombé dans une dépression. Donc c'était, tous les dimanches ça a commencé à être très très compliqué, juste d'envisager que le lundi il devait retourner ou essayer d'aller au collège. Et c'est, en fin de compte, il a vécu ça comme des échecs répétés, c'est-à-dire c'était, on y allait, on coinçait devant, et puis je le ramenais de nouveau chez moi, et ça a été comme ça très très long, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une écoute de l'établissement. Et tout ce qu'ils ont proposé, c'est un changement de classe, pour retrouver des amis qu'il avait en classe de primaire. Il a repris, tant bien que mal, et ça a duré, on va dire, un mois. Et là, en fin de compte, sans que je le sache, enfin j'ai plutôt mis ça sur son anxiété, sur son trouble anxieux, parce qu'en parallèle de tout ça, bien sûr, on commence une valse de rendez-vous chez des spécialistes, enfin soi-disant spécialistes, et là ça a été, il commençait de nouveau à avoir des maux de ventre, enfin il y avait beaucoup de symptômes qui revenaient, et ça a duré de février à mai, comme ça. Et fin mai, il craque. Et là, il m'annonce qu'il est harcelé par un autre jeune, qu'il se faisait taper physiquement pendant toutes les pauses, même en classe, il se prenait des coups de poing. Ça en arrivait aussi aux insultes, donc c'était vraiment, ça a été très très violent, ça a été trois mois pour lui, vraiment infernal, et que je n'ai pas vu. Oui, une découverte pour vous. Ah ouais, ça a été le coup de massue, enfin mais donc, la réaction première qu'on a, c'est, on va prévenir l'établissement. Et là, c'est le deuxième coup de massue, je me suis pris un mur en béton armé, ça a été plus, oui mais bon, c'est mon fils qui se réagit, c'est de sa faute, enfin voilà, ça a été, je ne m'y attendais pas du tout à ça. Et en fin de compte, là, ouais, j'ai dû, quand même, je suis rentrée dans une période de justification. Alors là, c'est, on vous demande des certificats, des bilans, enfin, en sachant qu'il y a des délais, enfin, c'est ça, c'est un truc très impressionnant. J'avertis tout le monde, je pense que je suis passée, j'ai l'assistante sociale, l'infirmière, tous, et en fin de compte, ils ont poussé ça, comme c'est arrivé fin mai, ils ont poussé jusqu'à fin juin, ils se disent, on verra ça en septembre. Et en septembre, il revient de son premier jour de classe, il me dit, maman, il est encore dans la même classe que moi. Et là, ça a duré 20 jours. Depuis, voilà, il n'a plus réussi à mettre les pieds dans une école. Et c'était il y a combien de temps ? Ah, ben là, il avait 12 ans, donc voilà. Et aujourd'hui, voilà, il va sur ses 17 ans. Donc, qu'avez-vous mis en place, en fait ? Comment avez-vous fait pour évoluer ? Par rapport à cette situation qui est quand même complexe et qui est éprouvante pour les familles. Alors, au début, on est beaucoup dans la colère, dans un sentiment d'injustice. C'est assez énorme. Et en fin de compte, cette colère m'a été utile parce qu'en fin de compte, ça m'a permis de chercher, en fin de compte, de chercher des solutions. Je dis, ce n'est pas possible. Je veux dire, un enfant, il ne déclenche pas ça comme ça. Ça ne peut pas comme ça nous tomber sur la tête. Enfin, il n'y a pas rien derrière. Et c'est là que je suis tombée sur l'association Phobie scolaire. Je les ai trouvées sur Internet et j'ai commandé leurs livres. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre pas mal de choses. Les témoignages des autres parents. C'est là où ça a commencé à s'éclairer, à me dire, je suis loin d'être toute seule. Parce qu'on a un grand sentiment de solitude. Parce qu'il y a aussi un vide social qui se fait autour de nous. Une incompréhension sociale. Et que ça soit non seulement des autres parents qui nous entourent, mais également de la famille proche. Qui pensent en fait qu'on en fait trop, peut-être ? Ah oui, oui. Alors là, on a la grande étiquette de la maman qui surcouvre les enfants. Ensuite, on met ça sur l'angoisse de séparation. Enfin voilà, il y a beaucoup de clichés qui sont encore là aujourd'hui et qui nous culpabilisent énormément. Alors la culpabilité du parent, c'est quelque chose qui revient encore beaucoup, malheureusement, aujourd'hui. Mais ouais, effectivement, c'est quelque chose que j'ai subi également de tout l'environnement, oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi les solutions plutôt que la culpabilité ? Ça a été plutôt spontané. Je me suis dit non, on ne peut pas. Le fatalisme, ça ne fait pas partie de ma vie. Donc on ne peut pas laisser un gamin de 12-13 ans sombrer. Il lui laisser croire comme quoi il n'y a pas d'avenir pour lui. Et en fin de compte, c'est ça. Et puis l'association, ça m'a permis en fin de compte d'avoir un fil conducteur, de bénéficier de l'expérience des autres parents et de voir qu'il faut aller voir un petit peu ce qui se cache derrière cette phobie scolaire. Et c'est là, ça a été le début de nombreuses recherches, d'énormément de documentation, de rencontrer d'autres gens qui sont passés par là. Et également, des professionnels qui sont à l'écoute, qui comprennent que ce n'est pas le parent qui est fautif d'une phobie scolaire, mais qu'il y a autre chose derrière. Et là, ça a été non seulement une découverte, et compris également le fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que mon fils en est arrivé là, aujourd'hui ? Et c'est ça. Ça a été la découverte de tout un monde, on va dire que ça soit... Alors voilà, lui, il a maintenant un profil de haut potentiel, ce qu'on entend souvent quand on parle de profil atypique, et d'autisme. Donc quelque chose que moi, je n'aurais pas du tout identifié, et que tous les thérapeutes qui l'ont vu n'avaient pas identifié, c'est en lisant le témoignage d'un parent, je l'ai compris. Et là, voilà, ça a été le début, on va dire, de se dire, ah, ça y est, on identifie, on va pouvoir affiner le parcours. Voilà, mieux l'accompagner. Et donc, vous avez trouvé des options, vous avez trouvé des astuces. Le fait de pouvoir justement discuter avec ses autres parents vous a permis d'avancer de façon un peu plus sûre ? Alors, on n'a pas forcément, on va dire, des réponses de suite, mais par contre, le fait de voir qu'on peut parler à des autres personnes qui ne sont pas dans le jugement, parce qu'on est... où il y a de la réelle bienveillance, ça fait un bien énorme. Donc rien que ça. Et en fin de compte, voilà, d'identifier... Après, c'est vrai qu'on est aussi dans un monde de certificat et de bilan, on rentre dans un monde de justification. À partir du moment où on a un enfant qui sort de la norme et qui ne suit pas comme les autres, on nous demande de justifier pratiquement tous nos faits et gestes. Pourquoi il ne va pas à l'école ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce que vous faites à la maison ? Comment vous lui apprenez ? Enfin, tout ce qui est leçons, éducation, instruction obligatoire. On fait aussi souvent... On est très souvent menacé de tout ce qui est signalement, souvent par les institutions. Bah oui, si votre enfant n'y arrive pas à aller à l'école, on va vous signaler. Donc voilà, on cultive quand même beaucoup la peur du parent et surtout l'ignorance de certains sujets sur certains sujets. Et là, en fin de compte, voilà, moi, j'ai palié à cette ignorance et j'ai cherché à comprendre, à m'informer. Donc voilà, à me former, m'informer, pour pouvoir avoir un nouvel éclairage, en fin de compte, sur le parcours à suivre. Donc menacer n'est vraiment pas une solution pour pouvoir accompagner les parents. Et donc, qu'avez-vous fait comme formation pour pouvoir accompagner votre enfant ? Alors, ça a été d'abord beaucoup un côté, on va dire, autodidacte. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources quand même sur le net. Et après, voilà, bon, j'ai cherché à faire des formations, comme vous disiez aussi, dans une reconversion et plus dans l'accompagnement. Et c'est ma formation en psychotraumatologie qui m'a permis de comprendre pas mal de choses. Donc, sur tout ce qui est aussi, en fin de compte, cette sensibilité, ce que ça peut avoir comme choc émotionnel ou traumatisme sur les personnes concernées. Et en fin de compte, aussi, le fait de mieux comprendre. On sort aussi encore plus de ce côté interprétation au jugement. Donc, ça permet d'avoir toujours une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Et de dire, OK, avec ça, maintenant, tu sais que tu peux aller vers, par exemple, ce parcours, cet accompagnement. Et, comment dire, on gagne du temps. Et puis, on est plus patient aussi. Ah oui, ça, j'ai appris. Ça a été très compliqué au départ, comme je suis quelqu'un d'assez spontané et puis que j'aime bien aller de l'avant. Là, j'ai appris avec mon fils. Que ce n'est pas parce qu'on pense que ça doit bouger que ça va bouger. Et c'est ce que je dis aujourd'hui à la plupart des parents que j'ai au téléphone. C'est le temps est notre meilleur allié. Donc, patience. C'est ça. Alors, Christelle Nistler, vous êtes venue avec un morceau de musique, Un homme debout, de Claudio Capéo. En deux mots, pourquoi ce choix ? Ah ben, quand j'ai écouté les paroles de cette chanson, je me suis dit, c'est exactement ça. Je me suis parfaitement vue, en fin de compte, reconnue dans cette chanson. que, voilà, malgré tout ce qui peut nous arriver, qu'on a même souvent un genou à terre, ou même les deux, il y a toujours une possibilité de se relever. Voilà, c'est le message que je passe. Si je m'endorme, réveillerez-vous ? Il fait si, au dehors, le ressentez-vous ? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Brillez pour que je m'en sorte, Brillez pour que mieux je me porte, Ne me jetez pas la faute, Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un petit troubadour, Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour, je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout précis, j'apprécie un petit regard, un petit sourire, que je prenne le temps, ne font que courir. Si je m'endorme, réveillerez-vous ? Il fait si, au dehors, le ressent, le réveillerez-vous ? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Merci bien, prends la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse, moi je vais m'en sortir, je l'atteste, toujours avoir un toit, une adresse, si de toi amour, c'est dur je stresse, le moral n'est pas toujours bon, le temps presse, mais bon comment faire ? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu ? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche, sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne branche, franchement par les gosses, qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal, que je fasse la manche, m'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'enorme, réveillerai-vous, il fait six fois dehors, le restant fait vous, et tout un temps où j'étais, comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Brillez pour que je m'en sorte, Brillez pour que mieux je me porte, Ne me jete pas la faute, Ne me ferme par la porte, Si je m'enorme, réveillerai-vous, il fait six fois dehors, on reste envers vous, et tout un temps où j'étais, comme vous, malgré toutes mes galères, être et avoir, l'éducation avec bienveillance, RCF Alsace. C'était Un homme debout de Claudio Capeo, nous sommes sur RCF, avec Christelle Schnitzler, référente régionale de l'association Phobie Scolaire. Pouvez-vous nous parler maintenant des actions de votre association ? Alors concrètement, comment aidez-vous les familles ? Qu'avez-vous mis en place ? Quelles sont vos pistes ? Alors pour les familles, en fin de compte, pour l'antenne Alsace, donc moi je m'occupe de l'antenne Alsace-Lorraine, avec trois autres collègues, et en fin de compte, c'est souvent le contact, le premier contact se fait par e-mail, donc on a un site qui est dédié à ça, où on peut trouver l'adresse de tous les correspondants en France, et le premier contact se fait de cette manière-là. Et là souvent, c'est des messages, on nous explique un petit peu la situation, voilà dans laquelle ils sont, ils nous expliquent en fin de compte la situation dans laquelle ils sont, et là on répond ou par mail, on propose bien souvent, enfin le plus souvent possible, un rendez-vous téléphonique, et on se prend le temps avec eux, pour justement voir où ils en sont, et les guider au mieux, en fin de compte, dans les démarches, pour la prise en charge, en quelque sorte, de la phobie scolaire. Donc en quoi consiste cette prise en charge ? Alors on les dirige très vite vers ce qu'on appelle la feuille de route de l'association, donc c'est-à-dire, c'est un retour, on va dire, de maintenant 11 ans d'existence de l'association, un retour de tout ce qu'on a collecté, des parents, de nos expériences, et c'est comme un fil conducteur, un guide pour les parents, pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en quelque sorte, pour accompagner au mieux son enfant. Alors nous on dirige très vite, alors on précise que c'est important d'avoir un médecin qui va pouvoir coordonner, on va dire, la prise en charge, et après on dit toujours aux parents, voilà c'est ce côté, allez voir ce qui se passe derrière la phobie scolaire. On oriente bien souvent vers des bilans, alors ça peut être, par exemple, pour aller voir un petit peu s'il se cache peut-être des troubles 10, alors on oriente vers des bilans chez un orthophoniste. Après, on a aussi beaucoup de retours, ça arrive aussi très très souvent, on explore aussi par le biais d'un, ce qu'on appelle un bilan WISC, donc ça c'est pour identifier s'il y a précocité. Alors c'est pas pour mettre un QI sur les enfants, mais en fin de compte, ce bilan permet vraiment d'aller zoomer sur le comportement du jeune et d'aller voir en fin de compte, est-ce que dans ce qui va être, ressortir de ce bilan-là, est-ce qu'il y a quelque chose à affiner, à zoomer, et ça permet aussi, voilà, d'avoir un compte rendu. Ces bilans sont utiles aussi pour l'aménagement, bien souvent, au niveau de l'éducation nationale, pour accéder, on va dire, à des aménagements. Donc, dès qu'on a zoomé sur ça, ça permet aussi, dans le compte rendu, c'est bien souvent des neuropsychologues ou psychologues qui sont formés à faire passer ces bilans, qui nous permettent après d'aller voir leur compte rendu, leur conclusion, et d'aller voir s'il y a encore autre chose à explorer, parce qu'il se cache encore derrière tous ces profils, on peut avoir, par exemple, du TSA, donc c'est le trouble du spectre de l'autisme, du TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et voilà, il y a encore plein d'autres choses, là je sors vraiment les choses principales qu'on entend, et après ça peut être uniquement aussi un trouble anxieux, voilà, donc avec une hypersensibilité, voilà, ou des hypersensorielles, voilà, et ça, ça peut effectivement être uniquement aussi la cause d'une phobie scolaire. Il n'y a pas toujours forcément, voilà, ou du haut potentiel ou des fonctionnements des troubles des apprentissages. Oui, l'hypersensibilité, pour certains enfants, c'est compliqué d'être dans des classes avec beaucoup d'autres enfants. Il y a aussi ça, et en fin de compte, c'est le côté émotionnel, voilà, quand ils sont hypersensibles, voilà, les émotions, non seulement les leurs sont difficiles à gérer, mais également les émotions des autres sont des vraies éponges. Et en fin de compte, il y a aussi souvent un côté hyperjusticier chez ces jeunes-là, donc quand ils voient quelque chose qui ne va pas chez les autres, ils ont tendance à aller aussi s'en mêler, même si on ne leur demande pas. Mais c'est plus fort qu'eux, parce qu'ils ne supportent pas en fin de compte qu'il y ait des injustices. Et nous ne sommes pas très habiles, nous les adultes, pour les réorienter et leur permettre de mieux vivre cette hypersensibilité ? Alors, c'est vrai que même des fois en tant que parents, on est complètement désemparés face à certaines réactions. Et bien sûr, aussi dans le monde de tout ce qui est professionnel, en fin de compte, qui sont dans l'éducation, je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment la formation. Voilà, l'information et la formation. Donc, c'est souvent l'ignorance qui peut créer des conflits ou des mauvaises interprétations. Et c'est vraiment, en fin de compte, au niveau de l'association, c'est ce qu'on amène, voilà, c'est l'information. C'est-à-dire, on essaye d'informer vraiment sur le maximum de choses, enfin, de spécificités qui peuvent ressortir d'un enfant qui a en phobie scolaire pour justement ne pas être dans le jugement. Parce que bien souvent, on fait l'amalgame, on croit que c'est l'enfant, il ne veut pas aller à l'école. Mais en fin de compte, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et quelles sont vos sources pour justement changer ces mentalités, modifier nos croyances, en fait, sur ces problèmes ? On a aussi de nombreux, on va dire, professionnels qui soutiennent l'association. Et on a aussi participé il y a deux ans à la première recherche française sur le thème de la phobie scolaire. Donc, c'est le docteur Laila Benoît qui s'en est chargé, qui est pédopsychiatre à la maison de Solène, elle est chercheuse à l'Inserm. Et là, l'étude va être bientôt publiée dans les jours qui viennent. Donc, elle vient nous le confirmer. et ça a permis de comprendre pas mal de choses en fin de compte sur les enfants en phobie scolaire et de réaliser qu'il y a plusieurs parcours. Et ça, ça va vraiment, en fin de compte, ça nous a vraiment éclairé et ça nous a permis aussi de créer aujourd'hui une sensibilisation sur le thème de la phobie scolaire et vraiment à destination des établissements et des professionnels de tout ce qui est de l'éducation. Vous avez mis en ligne un entretien avec Jean-Baptiste Alexagnan qui est psychiatre en Normandie sur l'attachement. Pourriez-vous nous en dire deux mots parce que j'ai trouvé ça très intéressant ? Oui, alors c'est un de nos chevaux de bataille parce que c'est quelque chose qui revient encore beaucoup trop souvent. Il y a un cliché qui veut qu'on mette comme cause de la phobie scolaire l'angoisse de séparation. C'est-à-dire que l'enfant n'arrive pas à se détacher de la mère, enfin du parent le plus présent parce que ce n'est pas toujours que la mère. Mais bien souvent, c'est, on va dire, réduit à ça. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore trop souvent en fin de compte dans les retours des professionnels. Et c'est vrai que là, on a pu, avec le docteur Alex Agnan, aborder ce sujet. Il nous a clairement expliqué ce que c'était et qu'il a aussi bien mis en évidence que ce n'est pas une cause mais que c'est une conséquence. que si l'enfant s'attache à un parent, c'est plutôt parce qu'il ne sait plus à qui s'attacher. C'est le seul référent encore adulte qui l'apprenne lui et qui le croit. Merci beaucoup Christelle Schindler de nous avoir éclairé sur cette difficulté que rencontrent de plus en plus d'enfants et d'adolescents. On peut suivre votre activité et vos actions sur le site Phobie scolaire. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur notre site RCF Alsace, rubrique Être et Avoir. Merci également chers auditeurs de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Être et Avoir. Merci Bénélie. Sous-titrage ST' 501 Merci Bénélie.